Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui un nouvel extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je crois que vous avez bien aimé le chapitre 13 et le businessman, alors voici aujourd'hui le chapitre 15, le géographe. Le Petit Prince, chapitre 15 La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur ! » s'écria-t-il quand il aperçut le Petit Prince. Le Petit Prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ? » dit le Petit Prince. « Que faites-vous ici ? » « Je suis géographe ! » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ? » « C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. » « Ça, c'est bien intéressant ! » dit le Petit Prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier ! » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète ! » « Est-ce qu'il y a des océans ? » « Je ne puis pas le savoir ! » dit le géographe. « Ah ! » le Petit Prince était déçu. « Et des montagnes ? » « Je ne puis pas le savoir ! » dit le géographe. « Et des villes ? Et des fleuves ? Et des déserts ? » « Je ne puis pas le savoir non plus ! » dit le géographe. « Mais vous êtes géographe ! » « C'est exact ! » dit le géographe. « Mais je ne suis pas explorateur. » « Je manque absolument d'explorateurs. » « Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. » « Le géographe est trop important pour flâner. » « Il ne quitte pas son bureau. » « Mais il y reçoit les explorateurs. » « Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. » « Et si des souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, » « le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. » « Pourquoi ça ? » « Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. » « Et aussi un explorateur qui boirait trop. » « Pourquoi ça ? » fit le petit prince. « Parce que les ivrognes voient double. » « Alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. » « Je connais quelqu'un, » dit le petit prince, « qui serait mauvais explorateur. » « C'est possible. » « Donc quand la moralité de l'explorateur parait bonne, on fait une enquête sur sa découverte. » « On va voir ? » « Non, c'est trop compliqué. » « Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. » « S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. » Le géographe, soudain, s'émut. « Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. » Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. « On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. » « On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. » « Alors ? » interrogea le géographe. « Oh, chez moi, » dit le petit prince, « ce n'est pas très intéressant. » « C'est tout petit. J'ai trois volcans. » « Deux volcans en activité et un volcan éteint. » « Mais on ne sait jamais. » « On ne sait jamais, » dit le géographe. « J'ai aussi une fleur. » « Nous ne notons pas les fleurs, » dit le géographe. « Pourquoi ça ? C'est le plus joli. » « Parce que les fleurs sont éphémères. » « Qu'est-ce que signifie éphémère ? » « Les géographies, » dit le géographe, « sont les livres les plus précieux de tous les livres. » « Elles ne se démode jamais. » « Il est très rare qu'une montagne change de place. » « Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. » « Nous écrivons des choses éternelles. » « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, » interrompit le petit prince. » « Qu'est-ce que signifie éphémère ? » « Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. » « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. » « Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? » répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. » « Ça signifie qui est menacée de disparition prochaine. » « Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? » « Bien sûr. » « Ma fleur est éphémère, » se dit le petit prince. « Et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. » « Et je l'ai laissée toute seule chez moi. » Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ? » demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'enfut, songeant à sa fleur. Voilà ! C'était la rencontre du petit prince et du géographe, le chapitre 15. Pour découvrir le prochain extrait du petit prince, abonnez-vous ! Dès la semaine prochaine, je vous partagerai un nouveau chapitre. Alors à très vite !